Les 9 ponts les plus dangereux du monde Numéro 9. Pont de Trift, Alpes Suisses Le plus grand pont suspendu des Alpes Suisses, il pourrait provoquer des cauchemars pour Indiana Jaune. S'étendant sur le lac Trift s'est caché parmi les hautes montagnes suisses, le Trift Bridge est un mince pont suspendu moderne qui peut sembler basculer avec un peu de vent, mais qui est en fait assez sûr. Actuellement, le pont enjambe un espace vertigineux de 560 pieds dans les montagnes, suspendu à plus de 300 pieds du fond de la vallée. Contrairement à certaines de ses inspirations les plus primitives, le Trift Bridge est constitué de câbles d'acier épais sur lesquels des planches de bois ont été vissées. Malgré la construction moderne, il ressemble toujours à un piège mortel. Numéro 8. Pont de Quechua Chaka Il est communément connu des voyageurs sous le nom de pont de corde des Incas. Ces ponts ont été construits pour la première fois par les Incas il y a des centaines d'années, pour pouvoir traverser le terrain montagneux d'où ils régnaient. Ils ont été fabriqués à partir des vignes et des plantes les plus solides qui pouvaient être utilisées pour fabriquer de la corde, qui à l'époque était à la pointe de la technologie, mais malgré les tentatives de conservation historique, la corde n'est pas le matériau le plus solide au cours des centaines d'années. Le pont de corde s'étend sur 40 mètres et traverse 67 mètres au-dessus de la rivière Purimac au Pérou. Heureusement les habitants ont conservé la tradition d'entretenir ces beaux et résistants ponts, chaque année ils réparent les imperfections qu'ils ont à la main et évitent ainsi un effondrement. Numéro 7. Ponts suspendus de Titoli Les ponts suspendus font généralement toujours peur, car ils sont suspendus au sol, mais quand on parle du pont Titoli qui se trouve dans les Alpes Suisses, c'est une expérience extrême pour ceux qui osent le traverser. Détenant un record depuis son inauguration comme le plus haut col de toute l'Europe, il est également utilisé pour aider les skieurs à traverser une immense gorge hivernale et se bloquent à 3000 mètres d'altitude, produisant un niveau de vertige pour tous ses visiteurs. La largeur de ce pont est d'une seule personne et il mesure 198 mètres de long. Numéro 6. Pont de Gap en Chine Parmi les attractions et les propositions touristiques de la Chine, il y a un pont qui représente un test pour quiconque veut défier la peur des hauteurs et passer un moment inoubliable dans les terres de l'Est. Comme l'une de ses principales attractions, un pont suspendu à 123 mètres de haut qui met tous les touristes à l'épreuve, qui décident de vivre une expérience d'auteur. Les visiteurs peuvent traverser le pont suspendu, qui n'a pas de filet de sécurité ni de garde-corps. Les espaces entre les planches vont de 0,5 mètre à 1,2 mètre. La destination touristique est constamment entretenue pour offrir aux visiteurs une expérience sûre pleine d'émotions extrêmes qui font vibrer même les plus courageux. Numéro 5. Pont de Cristal Les ponts à fond de verre transportent des centaines de touristes en quête de sensations fortes. La Chine en particulier a une grande obsession pour ses œuvres transparentes. Ils ont beaucoup de ponts à fond de verre. Pour que les touristes ne deviennent pas trop arrogants, ces ingénieurs ont profité pleinement de la technologie et ont créé des ponts avec des écrans au sol, qui ont un certain nombre d'effets qui provoquent une série de réactions d'entouristes lorsqu'ils traversent ces structures. Ces ponts sont structurellement très sûrs et les traverser peut créer un peu de panique. Numéro 4. Pont de la Gorge Royale Le Royal Gorge Bridge en jambe la gorge et est l'un des plus hauts ponts suspendus au monde. Construit en 1929, il s'étend sur 1270 pieds de large et s'élève à 956 pieds au-dessus de l'Arkansas. Ceux qui souhaitent le traverser peuvent le faire à pied, d'où ils peuvent regarder par-dessus le pont pour voir les poutres en dessous. Pendant ce temps, la nouvelle royale gorge via Ferrata permet aux grimpeurs d'escalader les parois rocheuses de granit de la gorge, avec des guides de montagne qualifiés, et de découvrir des sites que la plupart n'ont pas la chance de voir. Plusieurs prestataires font des excursions de rafting sur la rivière Arkansas qui passe sous le célèbre pont. Merci aux rapides difficiles et aux vues incroyables sur le canyon et la faune. Numéro 3. Bridge et Petrie. Ce pont est situé au sommet des pierres ukrainiennes, ce pont piétonnier relie le sommet de deux montagnes, ce qui signifie que les grimpeurs peuvent avoir deux vues sur le coucher du soleil et des paysages incroyables et uniques. En raison de cette altitude, le pont est soumis à un balancement constant du vent qui est rendu plus fort par la forme de ces deux montagnes environnantes. Pour cette raison, quiconque veut vivre cette expérience ressentira le pont de Petrie dans un balancement constant, grâce à ces méga vents. Heureusement, les touristes qui décident de traverser ce pont sont sécurisés avec un harnais qui est attaché à un côté du pont, et de cette façon, ils sont en sécurité et évitent une chute de 1200 mètres. Numéro 2. Pont Vtym. Ce pont ancien est délabré situé en Russie, ce pont traverse le lac Vtym qui passe une grande partie de l'année à demi gelée, il génère aussi un grand piège mortel. Croyez-le ou non, ce pont était une voie ferrée, mais il est actuellement peu probable qu'il supporte le poids d'un train, enfin, étonnamment, il est capable de supporter des véhicules de sport extrême avec son cadre en métal vieilli et sa base en planche pourrie, il a une longueur de 570 mètres. Et il est difficile d'imaginer qu'aucune planche ne soit tombée au fil des ans. Traverser avec succès en voiture est devenu un insigne d'honneur, jusqu'à présent, 34 personnes ont pu traverser complètement ce pont, mais on ne sait pas combien de personnes ne l'ont pas fait. Numéro 1. Mont Huachan. Cette construction en Chine ressemble plus à un piège mortel de fortune qu'à un pont, elle est construite avec des planches de bois fixées à la montagne. Cette traversée s'adresse à des gens vraiment fous qui n'ont peur de rien, en 2014 un randonneur téméraire a osé traverser ce pont suspendu à 2000 mètres au-dessus du sol, et heureusement pour nous ce touriste a commencé à aggraver tout le trajet pour que personne d'autre oserait traverser ce pont. Le mont Huachan est considéré comme l'un des treks les plus dangereux au monde, et la plupart des gens n'osent même pas s'approcher des hauteurs des planches de bois. Le mont Huachan est considéré comme l'un des treks les plus dangereux au monde.